Vous venez d'acquérir une piscine UBINK et nous vous remercions de votre confiance. Pour que vous puissiez en profiter dans les meilleures conditions, suivez pas à pas les consignes de montage détaillées dans la notice papier. La vidéo ne peut en aucun cas s'y substituer. Munissez-vous des outils nécessaires. Niveaux à bulles, perceuse visseuse, maillé, serre-joint, tournevis cruciforme, tournevis plat, ruban téflon, mètre, scie, adhésif double face, cutter, crayon de bois. Votre piscine doit être montée sous 48 heures après ouverture du colis. Vérifiez de manière minutieuse son contenu. Le montage de la piscine sur une dalle béton de 10 cm minimum, parfaitement planée de niveau est obligatoire pour la validation de la garantie. Coulez une dalle béton à la dimension précisée en page 12 de la notice papier, d'une épaisseur de 10 cm minimum. Orientez la piscine de façon à positionner l'entrée du skimmer face au vent dominant afin d'optimiser l'évacuation des particules en surface. Pour cela, utilisez provisoirement le premier rang de madriller. Un demi-madriller doit être à l'aplomb du skimmer. Marquez au sol le positionnement de la structure avec une marge de 50 cm pour faciliter le contrôle de la géométrie. Pour l'assemblage de la paroi, utilisez la pièce martyr pour l'emboîtement de tous les madrillers. Pour monter un madriller voilé, positionnez et enclenchez un des deux côtés du madriller. Redressez l'autre côté à l'aide de deux cales de bois et du serre-joint. Enclenchez-le à l'aide de la masse et de la pièce martyr. Mettez à niveau le premier rang de madriller et contrôlez la géométrie à l'aide d'un mètre ruban de moins 10 mètres. Positionnez le madriller de refoulement au sixième rang à droite ou à gauche du skimmer. Positionnez le madriller inférieur skimmer au septième rang puis positionnez le madriller supérieur skimmer et les trois madrillers supérieurs. Tracez à la fois les emplacements des préperçages sur les sept parois pleines et sur la parois skimmer. Mettez de niveau les consoles et vissez-les jusqu'à noyer les têtes de vis dans le bois. Mettez à longueur le poteau de section 45 x 135 pour le skimmer. Marquez l'emplacement des perçages et disposez les poteaux. Découpez les poteaux de renfort de parois en section 45 x 135 à hauteur de la piscine. Percez les parois et vissez tous les madrillers en noyant les têtes de vis dans le bois. Vissez la bouche du skimmer dans le madriller supérieur à l'aide de deux vis fournies dans le carton du skimmer. Installez le joint extérieur skimmer ainsi que le corps du skimmer et fixez l'ensemble en serrant efficacement pour une bonne étanchéité. Après avoir recouvert la partie filetée de téflon, vissez la vanne d'arrêt filetée dans le corps du skimmer puis fermez la vanne. Percez les rails aux dimensions à 3 cm des extrémités puis tous les 20 cm environ. Tracez l'angle à découper et découpez selon le schéma. Déroulez le feutre de parois et plaquez le rail plastique dessus à fleur du madriller supérieur. Retrouvez par tâtonnement le cadre du skimmer et découpez le feutre à l'extérieur du cadre. Procédez de même avec le refoulement. Posez l'un des joints skimmer puis posez un joint en refoulement. Il doit être au contact avec le bois. Enfin, découpez le feutre de parois en conséquence. Mettez en place le feutre de protection pour le sol de dimension 2 x 7 m. Découpez-le à l'aide d'un cutter ou d'une paire de ciseaux. Mettez en place le liner de façon à faire coïncider les coins du liner avec les angles de la piscine. Accrochez le liner dans la lèvre du rail puis contrôlez le positionnement du liner et supprimez les plis les plus grossiers. Ajustez les angles du liner avec ceux de la structure. Mettez en eau sur 2 cm de hauteur et supprimez à nouveau les plis. Remettez la mise en eau sous la buse de refoulement. Découpez le liner au niveau de la buse en laissant un jeu de 2 mm environ. Positionnez la buse de refoulement de l'intérieur de la piscine. Mettez en place le joint et la buse de refoulement puis serrez l'écrou de la buse de refoulement suffisamment pour assurer l'étanchéité. Recouvrez la partie filetée des embouts à l'aide du ruban téflon dans le sens anti-horaire. Faites 20 tours au minimum. Vissez l'un des embouts refoulement, l'autre sous le skimmer. Installez l'un des tuyaux refoulement et fixez-le à l'aide d'un collier métallique. Disposez l'autre extrémité du tuyau dans la piscine et remettez en eau. Marquez l'emplacement du joint skimmer et installez le joint et le cadre de skimmer. Découpez le liner à l'intérieur du cadre skimmer. Placez le cache-bris dans le clipsant. La bonne hauteur d'eau est à mi-hauteur du skimmer après la mise en place de la filtration. Découpez les profils de finition à hauteur de la piscine en veillant laisser un jeu de 2 cm entre l'extrémité du profil de finition et la margelle. Positionnez les margelles intérieures en laissant un joint de dilatation de 5 mm à 8 mm entre chaque aboutement de margelle. Pour la jonction de margelle intérieure, assemblez les jonctions sans serrer, puis insérez les jonctions entre chaque margelle. Positionnez les éléments de la margelle extérieure skimmer. Alignez la trappe skimmer avec les butées. Positionnez les margelles extérieures restantes en respectant un jeu de 5 à 8 mm entre elles, ainsi que par rapport aux margelles intérieures. Vissez les margelles intérieures au niveau des consoles et des madrilles et les margelles extérieures au niveau des consoles. Vissez les margelles, puis vissez les jonctions en serrant complètement les boulons. Fixez les charnières de la margelle skimmer après avoir effectué les préperçages avec une mèche de 2 mm. Fixez les marches aux rampes d'échelle à l'aide des boulons. Assemblez la paire de limons et les marges de l'échelle extérieure bois. Dans le cas de l'utilisation d'une bâche de sécurité, pensez à centrer l'échelle inox sur la margelle. Installez le filtre sur une surface plane et de niveau. Placez la pompe sur le socle, fixez à l'aide des vis fournies avec la pompe. Positionnez la cuve sur son support. Mettez en place le système de filtration en plaçant le tuyau transparent anti-surpression sur la base du tube collecteur, la crépine vers le haut. Remplissez la cuve de sable en veillant à remplir au préalable la cuve d'un tiers d'eau afin de protéger les crépines. Vissez le raccord fileté sur la sortie pump. Connectez ensuite l'autre extrémité du tuyau de liaison à la pompe. Vissez aux autres sorties Return et Waste les raccords filetés. Enfin, reliez l'aspiration de la pompe au skimmer et la sortie vanne Return à la buse de refoulement. Le montage de votre piscine est à présent achevé. Nous vous souhaitons d'y passer d'agréables moments. Nous sommes heureux que vous ayez choisi nos produits et nous vous remercions de votre confiance. Merci. 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 Merci.